Salut, c'est Koldo, comme d'hab et on est sur Agraeal's Case 2 pour un nouvel épisode. Alors pour cet épisode, on va commencer par ouvrir ceci. Donc j'ai trouvé un trésor rare. Donc en tuant les mobs, vous savez, en même temps que je passe par ici, je tue les mobs. Et donc en l'occurrence, j'ai obtenu ça de tuer un d'entre eux. Et je crois qu'il y a déjà pas mal d'autres mobs, donc voilà, on va en profiter. On va situer l'Enderman, ça va toujours un petit peu plus d'XP sur la feu. Et donc ouais, on va ouvrir ce truc-là rapidement pour voir ce que ça nous donne. Ok, donc apparemment, c'est un niveau supplémentaire par rapport à ce que j'avais reçu jusqu'à présent. Et on a obtenu deux émeraudes, bouteilles d'XP et également des pièces. Donc c'est intéressant, pourquoi pas. En tout cas, le fait d'avoir tué des zombies et des zombies en colère, normalement, ça devrait nous permettre de valider une quête, à savoir... D'ailleurs, deux maintenant. Comme d'habitude, celle-ci, ça fait qu'une émeraude en plus toujours, mais bon, voilà, c'est fait. Donc oui. Donc sinon, en tout cas, j'étais en train de regarder un petit peu les différentes quêtes qui nous restent à faire. Enfin, c'est-à-dire, en fait, il nous en reste pas mal. Donc après, on a tous les 4 magiques par ici. Voilà, même chose. Là, c'est carrément Sumcraft. Donc voilà... Ah, Sumcraft, c'était la misère. Sur le premier mode pack, c'était la misère. Donc ouais, je ne sais pas trop si on le fera cette fois-ci, mais bon, on verra bien plus tard. En tout cas, ouais, on a Assembly Line par ici, vous voyez, qui nous permet de faire quelques petites machines. Et donc, il veut également... Alors, par contre, l'XP, là, ça m'énerve. Voilà, si je peux m'en aller rapidement. Voilà, à moins que l'XP me suive. Non, c'est bon, l'XP ne me suive plus, ça va, c'est mieux. Donc ouais, donc globalement, pour ça, il va nous falloir faire des tubes. Donc des Temperate Free Duct et des Item Duct. Et ensuite, quelques machines, en fait, à savoir un ficheur par ici qui nous permet de pêcher, par exemple. Et donc ensuite, je vois déjà qu'on a pas mal de machines après. Donc alors, on va déjà commencer par regarder un petit peu les Free Duct et Item Duct. Donc c'était Temperate Free Duct. Voilà, je vais juste mettre ça comme ça. Et deuxième, c'était Item Duct. Voilà, ça. Avec l'anglais, il y en a pas mal. Donc je pense que c'était opaque. Ah tiens, si je mets parenthèse avec... Ça, c'est intéressant, ça. Bon, bref, c'est pas grave, je l'ai repéré. Donc c'est celui-ci. Donc pour se faire du Tin, du plomb et du Tin de nouveau. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Temperate Item Duct... Enfin, Free Duct, pardon. C'est un opaque aussi, je crois qu'il veut. Donc c'est du plomb et du cuivre. On va réussir rapidement. Ça, opaque, opaque. Ok, d'accord. Donc on va faire ça très rapidement après tout pendant le coinier. Donc alors, deux de plomb, deux de cuivre. C'est ça. Rien. Cuivre. Où est-ce que j'ai mis mon cuivre ? C'est plus de cuivre, sérieux ? Rien. Par contre, je commence à avoir trop de trucs dans mon inventaire. C'est bizarre, ça. Ah bon, tant pis, je vais devoir défaire ce truc-là. C'est bizarre, ça. Je pensais que j'avais des lingots de cuivre qui se promenaient. Mais non, même pas apparemment. Tiens, je vais poser ça aussi, voilà, pendant le coinier. Et en dernier, c'est deux de tin. Voilà. J'ai plus non plus. Donc ce, je suis avec. Ce, je le vois pas. Mais c'est pas bien grave. Ben voilà, c'est bon. J'ai ma réponse. Hein. Donc ouais. Donc dans l'histoire, alors, c'était deux cuivres comme ça. Le plomb au centre. Voilà. Ça, on obtient les fluiduct. Et l'item duct. Et donc ces tubes-là nous permettent de transporter des objets. Et également des fluides. Forcément, on avait déjà vu des variantes de ces trucs-là un petit peu plus tôt. Filter et Retriever. Ah ouais. Intéressant, ça. On va aller voir ça dès maintenant. Filter et Retriever. Voilà. Paf, paf. Est-ce qu'on a un Golden Retriever ? Est-ce qu'on a des blagues encore plus pitoyable que celle-ci ? Filter. Alors, par ici, voilà. Deux de faire. Ok. Iron Nuggets. Ou alors... Des Nuggets au poulet. Non, des Iron Orberry. D'accord. Très bien. Du verre et du papier pour le filter. Ça va pas être trop compliqué. Retriever. Ah oui. On a trouvé. Le reste, on en a aussi un remarqué. Donc voilà. On peut s'amuser à faire fond de ça. Pourquoi pas. Ça peut être marrant. J'ai plein de ce truc-là. J'en ai pas besoin. C'est pareil. J'ai plein de trucs sur moi. Je n'ai pas du tout besoin. Même que c'est... Ok. D'accord. Bon. En tout cas, c'est cool. Alors déjà, le filter. Parce que ça, c'était plus simple. Papier. Et ensuite, du fer. Ok. On va faire ça très rapidement. Pendant que le... Pendant que le... L'Ender M, en fait, se fait. C'est simplement que ça. Enfin, d'ailleurs, il sera du Resonotator pour le moment. Et donc, ensuite, tout ces trucs-là. Ensuite, c'était du papier et du verre. Ouais, puis c'est ça. En cas d'accord. Alors. Le verre, je pense qu'il va tout prendre. Donc à ce moment-là, je vais prendre celui-ci. Parce qu'après tout, il se balade dans mes coffres et qu'il ne servira à rien d'autre. Et papier, j'en ai par ici. Paf paf. Filter. S'il te plaît, merci. Ok, d'accord. Filter, c'est fait. Et donc, ouais. Retriever, maintenant. Hum. Donc, oui. Donc, ça, du coup, comme je disais... Donc, c'est quoi déjà ? Ender M, j'ai déjà oublié la recette. C'est formidable. Ouais. Si, c'est bon. Je me suis lancé. Donc, ouais. Donc, ça, je m'en souvenais. Shiny, Tin et Silver. Ok, d'accord. Bon, on va mettre un petit peu tout ça. Est-ce que ça a fondu déjà à l'intérieur ? Ouais. Ça a fondu. Alors, Silver va prendre... Je ne sais même pas si on aura besoin d'autant que ce truc. On va essayer avec un Chuck. Ok. Et ensuite, le Tin. Voilà. Et donc, je ne me sens plus de combien précisément on en avait besoin. Mais bon. En attendant que ça, ça finisse de fondre, Eye of Ender, du verre et de lingots de fer. Bon, le fer, on l'a déjà. Le verre, bah, on va reprendre un autre. Et Eye of Ender, il me semble que j'en ai un quelque part dans mes coffres qui se promènent et qui sert à rien. Ouais, voilà exactement. Par ici, c'est cool. Est-ce que par là, ça finisse ? Non, pas tout à fait. Il aurait fallu que je regarde les quantités précises pour pouvoir mettre directement les bonnes quantités. Vous savez, obtenir de l'enderm, mais bon, ce n'est pas bien grave. Voilà. Enfin... Alors, je suis en train de demander s'il ne faut pas une Induction Smelter pour ça, par contre. Est-ce que ça, je me sens qu'on avait besoin de ce truc-là ? Je ne crois pas. Je crois que les Induction Smelters, c'était encore différent, mais bon. Ouais, non, normalement, si c'est par là, ça va. Mille millibuckets, 144, 288, 144. Ok. Bon, alors ça, on y est largement. Donc, c'est le Shiny, en fait, qui manque. Si je ne dis pas de tease. Ouais, je suis désolé. J'ai encore une fois regardé la recette. Ouais, ce sera la dernière fois. Non, c'est du tin. Donc, c'est pour ça. Enfin, c'est pour ne pas faire fondre les trucs en trop. D'accord. On va faire fondre le tin à l'intérieur. Et ainsi, normalement, ça devrait être bon, je pense. Pendant que j'y suis. Tiens, le cuivre qui, par ici, ne me sert pas trop. Zombie Brain. Donc, ça, c'est Soundcraft. Est-ce qu'on peut voir les utilités des trucs de Soundcraft ? Ok. Bon, pourquoi pas. On peut faire sécher du cerveau. D'accord. Ok. C'est pas mal. C'est dommage, tiens, qu'on ne puisse pas encore voir les utilités des trucs de Soundcraft. Il y a not enough items. Après, remarquez, c'est peut-être voulu par le concepteur du mode Soundcraft. Mais bon, c'est dommage. Voilà. Et maintenant, on a du Resident Ender, toujours par ici. Et de l'Endarium par là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre ça. Enfin, je vais transférer ça dans les lingots. Et donc, ça, l'Endarium. Bah, tiens. D'ailleurs, ça va aussi nous valider notre quête, je pense. Mais, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Si je vais dans Ticker Toys. Hein ? Ah, mais non. C'est juste un des trois. Ah, oui. Alors, si tu restes Manasteel et Signalum. Ok. Bon. Bah, ça, on verra après. En attendant, du coup. Paf, paf. On transforme ça en Ingots. Et ensuite, on retourne par ici. Revoir une dernière fois la recette. Retriever. Nice. Ok, d'accord. Et donc, maintenant qu'on a tout ça. Alors, on va pouvoir retourner par ici. Et valider la quête. Ouah ! Oui. Bien entendu. Valider la quête, comme je disais. Voilà. Nice. Ok. Reward Bag. Et on a obtenu pas mal de poissons. C'est intéressant. On peut faire ici. C'est très bien. Très, très bien. J'aime beaucoup. Enfin, de quoi encombrer mon inventaire encore plus. C'est génial. Ok. Donc, nice. Ensuite, Cermal Beginnings. Bon bah ça, apparemment, je l'ai fait. Machine Frame. Ouais. Bah oui, oui. Ça largement, on l'a fait depuis longtemps. Bon bah ça, c'est cool. Ouais. Donc, comme ça, ça s'est fait. Ça fait un truc en moins à faire. Cermal Upgrades. Ah oui, il va nous demander de faire des versions renforcées des trucs. Donc, Harden, ça, on peut le faire. Machine Frame Reinforced. Par contre, ça, il me semble que c'est déjà un peu plus chaud. Ce qui me semble que ça, pour le coup, c'est du Signal. C'est du Signal. C'est du Signal. C'est du Signal. Du Signal. Du coup, comme je disais, je suis content. Il n'y a plus ça que ça. Parce que ça me fait marrer. Signal. Et donc, ça, pour le faire, comment est-ce qu'on le fait ? Paf, paf. Redstone déstabilisé, cuivre et argent. Donc, ça, ça va. Redstone déstabilisé. Est-ce qu'il faut juste faire fondre de la redstone ? Wow, 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 wow. Ah, d'accord. Ok. Ouais, je pensais que c'était du charbon ou un truc comme ça. J'étais à la tombe. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que vous me dites ? C'est bon. Et donc, ouais. Et qu'est-ce que je cherche, Moller ? Ouais, on peut faire fondre de la redstone. Vous savez quoi ? On va essayer. Ça sort les blocs de redstone. Ouais, voilà. Ça, c'est n'importe lequel. On va faire ça, en fait. On va faire fondre un peu de redstone de ce temps. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça à faire, au-delà de mon. Mais à première vue, non. J'ai déposé de la redstone dans un coffre à l'arrache tout à l'heure. On va voir par ici. Donc, par contre, il faudrait que je vide tout le reste très rapidement. Ça pourrait être pas mal. En plus, c'est pas bien grave. Voilà, on vit dangereusement. Attention. Ah, la vie dangereuse. Et donc, pendant que j'y suis, voilà. C'était quoi déjà le reste ? Ça, c'est de la mémoire, ça. Ah là là. C'est... Alors, j'ai... Bon, j'ai une mémoire assez mauvaise pour tout ce qui est détails, en règle générale. Ça, je pense que vous finirez par le... Enfin, vous avez fini par le comprendre, à mon avis. Et c'est encore pire avec le modiste que des détails, il y en a partout, en fait. C'est plein de petits trucs dont il faut se souvenir, tout ça. C'est une horaire. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vider ça rapidement. Sinon, si je dis pas de bêtises, je peux faire un bloc. Un bloc de ResidentEnder. Ah, ah. ResidentEvil. C'est quand tu veux, l'ami. Ouais, c'est bon, ça se fait, d'accord. Ok. Et je vais vider ça, par contre, dans les lingots, pour le coup. Ça, ça ira un petit peu... Enfin, de toute façon, je peux pas faire autre chose. D'accord. Et qu'est-ce que je peux en faire pendant que j'y suis de SolidEnder ? C'est sûr, je me sens que la dernière fois, on pouvait pas en faire grand-chose. Ah oui, excellent, je peux faire des mini-bloques. C'est vrai que la texture est sympa, en fait. Et en fait, on peut rien en faire, d'accord. C'est utilisable pour les beacons, apparemment. Mais j'aime bien la texture, voilà. C'est... Il y a un style, en fait. Il y a un style. Ouais. C'est... Je reconnais que c'est particulier, après, hein. Mais voilà, c'est... Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec. Ok. Donc, en attendant, normalement, dedans, on devrait bientôt avoir tout ce qu'il faut. Eh, la redstone, ça fond pas vite, par contre. Ok. Changement de plan. La redstone, elle risquait pas de fondre en... Ah non ! J'ai fait une métisse ! J'ai une paire des matériaux pour rien. La redstone ne risquait pas de fondre, du coup. Comme j'avais commencé à dire. Je ne perdrai un lingot d'argent. Je suis dégueu. La redstone ne risquait pas de fondre. Termine ta phrase, Galdoc. Parce que, simplement, en fait, voilà, le... Ici, la smelterie qu'on a par là, ne pouvait pas la faire fondre, simplement parce que c'était pas la bonne température. C'est-à-dire, il faut une certaine température pour pouvoir faire fondre certains matériaux. Et en l'occurrence, en fait, je pouvais pas le faire, juste avec cette smelterie-là. Je crois que c'est avec, justement, la... comme je disais, la... Comment est-ce que... Induction smelterer ? Si je dis pas de bêtises qu'on fait ça... Mais c'est pas bien grave. On va passer par un autre moyen, le... de simplement faire fondre tout ce truc-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir d'un Bagma Crucible. Donc, pour ça, par contre, il va nous falloir quelques objets supplémentaires. Voilà. A commencer par, déjà, quelques nether briques. Une, redstone énergiselle. Voilà. Paf, paf. Et en fait, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut. Sauf une machine frame. Voilà. Voilà. Forcément. Mais, ça tombe bien. On en a une déjà faite par ici. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut. Bien, Bagma Crucible. Donc, ce truc-là nous permet de transformer... On en a pas déjà fait, là, ce truc-là ? Je suis presque sûr qu'on l'a déjà fait une fois. Je suis presque sûr qu'on l'a déjà fait et que j'ai... Non, c'était... Non. Ouais. C'était l'Energic Infuser. Ça va. Ça va. Ah ouais, voilà. C'est le truc-là aussi. C'est parce que la description m'a fait penser au même objet, en fait. Mais c'est pour ça, d'accord. OK. On va poser ça de nouveau. Voilà. Provisoire meng, bien entendu. Où est-ce qu'on va mettre ça ? Ouais, c'est ici. Histoire d'un cas où. Et donc, voilà. Donc, en fait, le Bagma Crucible, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de faire fondre des objets. Ou plus précisément, en fait, des métaux, des matériaux, etc. En d'autres trucs. Et voilà. Ça, c'est cool. C'est bon. Et donc, par exemple, le Bagma Crucible ici. On va faire fondre ça en redstone déstabilisé. Et ça, c'est intéressant. Et donc, le redstone déstabilisé, on en a besoin ensuite, comme je disais, pour le signalum. Je vais réfléchir à un truc, par contre. C'est que... Je n'ai pas réfléchi à ça. Je suis en train de demander s'il ne faut pas une certaine température non plus pour en faire. Un petit pof. Non, même pas. Non. C'est juste mélanger les matériaux. Donc, ça, ça devrait le faire. Donc, globalement, il me faut un seau de redstone déstabilisé. Ça, c'est pratique, ça. Donc, voilà. Donc, je vais attendre. Voilà. Avec ça, c'est dans le fer. Voilà. Paf. Je vais aller déposer mon seau de lave quelque part. Genre... Je ne sais pas. Bah, tiens. Dans la smelterie, voilà. Ça peut être pas mal. Voilà. Nice. Pendant que j'y suis, tiens, ici, du coup, je vais remettre un lingot d'argent. Si j'en trouve. Vous savez quoi ? J'irais plus vite si je tapais juste dans la recherche. Mais bon, ce n'est pas grave. Paf, paf. Ok. On va remettre un lingot d'argent dedans. Parce qu'avec mes bêtises, tout à l'heure, dans l'histoire, en fait, j'en ai perdu un. On va retourner chercher maintenant l'art de système déstabilisé qui a dû terminer depuis le temps. Ah, par contre, je ne peux pas faire Shift-Click dessus. On ne pouvait pas le faire, ça, à une époque. Ce n'est pas bien grave. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais prendre un conteneur random. Genre, par exemple, celui-ci. Normalement, je crois que ça devrait le faire. Ou quoi que vous savez quoi ? On va servir des tubes au cas où... Je vais prendre les tubes avec moi dès maintenant. Voilà. Cerveau et... Tom Perry Fluiduct. Normalement, je n'aurai pas besoin si mes souvenirs sont bons. J'ai juste besoin de poser ça au-dessus. Mettre... Voilà, celui du haut sur sortie. Et voilà, c'est bon. Impeccable. Ok, c'est cool. Ensuite, maintenant, j'ai mon seau de redstone déstabilisé. Voilà. Excellent, on peut poser ça comme ça. C'est juste pour faire le test. Par contre, comment est-ce que j'en mets déjà à l'intérieur ? Bon, alors, en fait, il s'avère que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste un mot qui... Je suis un petit peu idiot, mais voilà. Ça, ça marche très bien. Donc, voilà. Smelter et drain par ici. Vous mettez un Fluiduct ou n'importe quel tube. D'ailleurs, voilà. Apparemment, ça marche même avec des faucettes. Tu sais quoi ? Tiens, on va essayer ça rapidement. Paf, paf. Ici, maintenant, je vais prendre la faucette. Quand je la mets de ce côté-là. Et je mets... Il me faudra un liquide... Un liquide aléatoire un petit peu. Yes, nice ! J'ai du signal même dedans. Donc, ça, c'est cool, déjà. Euh... Bon, enfin, bref. En fait, apparemment, voilà. Quand vous prenez un liquide, bah... Ah non, cuivre. Cuivre. Est-ce que je ne peux pas en faire un saut ? Quand vous prenez un liquide, en bref, apparemment, et que vous le transférez via faucette, apparemment, ça marche aussi. Donc, voilà. Donc, au final, bon, je... Je me suis un petit peu pris la tête hors caméra. Et ce, ça marche avec à peu près tous les types de réservoirs. Donc, là, en l'occurrence, je me suis fait un attiré tank. Excellent. Le faucette qui se balade dans le vide, comme ça, c'est pas mal. Mais, en fait, oui, normalement, je n'en aurais pas eu besoin. Enfin, bon, en tout cas, voilà. On a quel lingot de signalum ? Euh... Il faudrait juste que je fasse très rapidement un truc pour pouvoir valider une quête. Voilà. Donc, je vais le faire dès maintenant. Et ensuite, je vais refaire refondre le signalum à l'intérieur. Voilà. C'est quand tu veux l'a mis. Voilà. Merci. Euh... Donc, normalement, déjà, ça, ça devrait être validé, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est cool. Il reste plus que mana steel. Donc, ça, on pourra voir plus tard. Alors, par contre, je me demande si ça, ça peut fondre, en fait, comme ça. On va aller voir rapidement. Donc, vous voyez, si vous regardez ici, smelter et mining... Melting, pardon. Et vous voyez, là, en l'occurrence, c'est bon. 400 degrés Celsius. Et, en fait, la redstone, c'était, genre, 3000, je crois, un truc comme ça. Euh... Donc, voilà. Ce qui risquait pas de marcher, en tout cas. Paf, paf. On va remettre ça à l'intérieur. Ouais, je me suis fait pas mal de redstone, du coup, grâce au grinder. Tout ça, par ici, hein. Et donc, ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que lui, il finisse de refondre. Comme ça, on pourra enfin avoir le... 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 Qu'on était en train de faire. Pourquoi, déjà, à la base ? Je ne sais même plus ni tout. Je crois que c'était là-dedans. Voilà. Ouais, si, c'est bon. La machine frame reinforced. Ok, d'accord. Ouais, c'est... Enfin, bon. C'est ça qui est cool avec GloboD. C'est que tu commences à faire un truc et tu sais plus ce que tu faisais quand t'arrives au quatrième objet de la chaîne. Donc, hop, allez. Paf, paf. On est en train de faire le gear cast. Enfin, le gear, d'ailleurs. Pas le gear cast. Ok, c'est cool. Donc, on a ce truc-là. Et donc, maintenant, comme je disais, du coup, machine frame reinforced. Ou, d'ailleurs, non. C'est le niveau encore au-dessus, je crois. Ouais. Rapidement. Machine frame. Voilà. Donc, reinforced. Donc, pour ça, alors. Donc, c'est que de l'homme, ça, c'est cool. Machine frame hardened, par contre. Donc, ça, c'était pas trop compliqué à faire. Donc, à la minute, je vais le refaire rapidement. Hors caméra, bien entendu. Je crois qu'on l'a déjà fait une fois. Hardened Lumium Glass. Hum. Donc, obsidienne pulvérisée. Donc, déjà, pour ça, il nous faut un pulvériseur. Lumium. Ça, je sais pas du tout comment qu'on fait. Hum. Molten Lumium, par exemple. D'accord. Energized Glowstone. Molten Tin. Et Silver. Donc, ça va. Glowstone. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est la même chose que la Redstone. Mais version Glowstone, en fait, globalement. Ouais. Donc, même chose que pour la Redstone. Il va falloir que je fasse cuire ça en dehors de la Smelletory. Donc, par exemple, dans un Magma Crucible. Voilà. Bah, c'est ce qu'on avait précédemment, en fait. Donc, ouais. Donc, globalement, en fait, c'est la même chose que pour le Signalum, finalement. Mais juste version Redstone. Enfin, Glowstone, pardon. Donc, je vais m'amuser à faire tout ça petit à petit. Par contre, l'Induction Smelter, il va falloir qu'on en fasse aussi. Donc, on va regarder ça très rapidement. Et le Pulvériseur aussi. Voilà, ces deux trucs-là. Alors. Ah bah, tiens. Bah, même pas d'ailleurs. Même pas besoin de Pulvériseur. Je vais pouvoir juste faire passer de l'Obsidienne, que ce soit l'Obsidienne brut ou alors un Lingot au Greenstone pour pouvoir obtenir de l'Obsidienne pulvérisé. Donc, ça, c'est très bien. Bon bah, voilà. Comme ça, on fera le Pulvériseur plus tard. Donc, Induction Smelter. Par contre, voilà ça. Il faut qu'on fasse cette machine-là également. Alors. Induction Smelter. Paf, paf. Qui est juste ici. Bah, en fait, non. On en a déjà un. Qu'est-ce que je raconte ? Ok, d'accord. C'est que la deuxième fois que ça m'arrive, je viens de reconfondre des machines entre elles. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Induction Smelter. Ça, ça va pas être bien compliqué. Machine Frame. De l'Invar. Un saut. Et Redstone Reception Coil. Donc, voilà. Donc, je vais m'amuser à faire, globalement, pas mal de ces crafts-là hors caméra. Et puis, ouais. Du coup, c'est reparti pour un tour. Ok. Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Eh bien, c'est bon, j'ai rien oublié. Non, par contre, euh... Non, t'es sympa. Ah non, ça, ça, j'ai oublié ça pour le coup. Voilà. Bim. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, normalement, j'ai rien oublié. Voilà. Bim. Ok, c'est bon. Il sert du bon. Induction Smelter. Nice. Ok. Donc, ça, ça, ça va être plutôt cool. On va aller mettre ça par ici. Euh... Toujours pareil, à côté des machines. Donc, c'est complètement provisoire. Je... Je décalera ça de nouveau. Ouais. Euh... Ok. Donc, voilà. Ça, c'est nice. Energetic Infuser, ça, par ici. C'est intéressant. C'est log flux loot. Ouais. Je sais pas trop à quoi c'est ça, mais bon, c'est pas merde. Alors, et donc, au passage, je me suis rendu compte de ça après coup. Donc, plusieurs choses. Par rapport à... Euh... Par rapport à... Qu'est-ce que j'ai fait déjà ? Donc, ouais. Lumium Glass. Je suis pas obligé d'utiliser du Lumium Glass, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux types de verres. Harden Glass et Harden Lumium Glass. Donc, en fait, on va se contenter, du coup, de faire le Harden Glass de base. Pour ça, on va mettre quatre pulvéristes d'obsidienne et un lingot de plomb que j'ai oublié, forcément. Et on va en obtenir du verre, du coup, ce qui est plutôt cool. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre du plomb sur de l'obsidienne directement dans un bassin par ici. Voilà, ça marche aussi. Donc, voilà. Paf. Je sais plus combien de lingots il nous fallait, mais je vais en prendre plusieurs au cas où. On sait jamais. Ok. Donc, en tout cas, on va mettre ça là-dedans. Alors, donc, pif, paf. Voilà. Normalement, ça devrait nous donner ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est-à-dire du verre du Harden Glass. Voilà. Verre solidifié. Paf, paf. Donc, il nous en faut quatre total. Et voilà, c'est bon. On a tout obtenu. Et le dernier lingot, du coup, on va le garder. Et maintenant, si je dis pas de bêtises, j'ai tout ce qu'il faut pour me crafter ce truc-là. À part de la place, il faudra vraiment que je réorganise ça. Et je suis en train d'infléchir un ou deux setup, en fait, que j'ai envie de faire par ici. C'est pour ça que, du coup, pour le moment, je laisse tout ça en désordre. Mais n'ayez crainte, ce sera réorganisé un petit peu plus tard. Oh, pif, paf, paf. J'aime bien ces câbles-là aussi. C'est... Je les trouve cool, en fait. Que ce soit visuellement au même niveau utilité, tout ça. Ils sont vraiment sympas. J'aime bien. Enfin bon, bref. Voilà. C'est pas grave. Là-dessus, en tout cas, on va le crafter, comme je disais, du coup. Paf, paf, paf. Là. Machine Frame. Bim. Voilà. Ça, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça déjà ? Resonant. Ah oui ! Ouais, dans le cas, c'est pas logique. Alors, Silver, ça va. Ça, ça va. Enderium Gear. Bon, en fait, on en a déjà fait de l'Enderium. Donc, on peut en refaire. On peut en refaire. Comment est-ce qu'il me reste ? Parce que c'est 4 lingots, du coup. Bonne blague. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas bien grave. Alors, à ce moment-là, voilà, on va refaire ça. Est-ce que je me souviens de la recette ? Je sais. Je suis honnêtement vu. Désolé. Sincèrement désolé. Il faut que je... Vous savez quoi ? Il faut que je note ça sur un papier, en fait. Deux doutines, un d'argent, un Shiny. Ok. Donc, je me suis... Déjà, je me suis bourré là-dessus. Un d'argent. Ok, ça va. Et c'est deux doutines qu'il faut. Ça suffit. Ok. Je sais plus trop comment est-ce qu'il va nous falloir de ça. Par contre, on va l'enlever pour le moment. Qu'est-ce que tu as fait de millibucate ? Bah, tiens, ça fait tout ce qu'il faut. Je crois que c'est bon. Ok, d'accord. Impeccable. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça. Ça a fondé super vite, en tout cas, ce truc-là. C'est pas mal, ça. C'est plutôt cool, du coup. Parce que généralement, quand on s'en sert, c'est juste pour ça. Donc, ouais, vous me direz, c'est logique au final que ça fonde plus vite. Je ne sais absolument pas pourquoi passer. J'ai complètement trébuché dans mes mots comme ça. Mais c'est pas bien. C'est arrivé. Ok, d'accord. 4 Endorium. Hop là. Attention. Ah, c'est le low gear cast. Quand tu veux la vie. Voilà. Et maintenant, du coup, j'ai ce qu'il faut pour me faire ce truc-là. Sauf un petit peu d'argent. Paf, paf, paf. C'est comme ça. Quand c'est la crise, on n'a plus d'argent. Silence, Goldock. Merci. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Claim Reward. Nice. Et bien. Let's turn Air Gissel. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'est sympa. C'est différent, en tout cas. C'était pas tourpo, Minderer, de crafter tous ces trucs-là. Mais bon, voilà. C'est plutôt sympa. Alors, donc, ensuite, dans la suite. Ensuite, dans la suite. Bah, forcément. Agneos Extruder. Bah, ça, on en a déjà fait, hein. Glacial Precipitateur. Donc, on a pas mal de machines comme ça qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Sawmill. Je me souviens de ce truc-là aussi. Sawmill, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt pratique, ça. Les bûches, ça nous donne plus de bois à partir de là. Donc, contre l'énergie, on obtient plus de bois. Ce qui est plutôt simple. Pulverizer. On en a pas déjà fait un. Pulverizer ? Non. Bah non, non. Justement, ce qu'il m'en fallait un, d'ailleurs. Justement, de... Ouais, ouais, si, si. D'accord, ok. C'est bon, c'est logique. Et Redstone Furnace. Alors, donc, ouais. Je vais me miser à rechercher un petit peu tous les différents trucs. Donc, je vais rechercher ça très rapidement. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut essayer de commencer à crafter. Pourquoi pas. Ok. Donc, histoire qu'on puisse aller un petit peu plus vite, j'ai préparé tous les différents trucs dont on aura besoin pour pouvoir crafter les différentes machines. Donc, voilà, on va prendre un petit peu de tout ça. Il nous reste encore les machines frame à faire et ensuite, ça devrait être bon. Et j'ai pas pensé juste à prendre un petit peu de tin avec moi. Donc, on va faire ça dès maintenant. C'est bon, on en a quatre. Alors, on va commencer par ici avec la machiniste workbench. Donc, pour info, il y a deux recettes possibles. Vous pouvez soit faire quatre tin dans les coins de copper, table de craft, papier et un chest. Ou là, vous pouvez faire une strongbox qui coûte exactement la même chose. En fait, c'est un coffre et quatre tin. On va faire ça juste très rapidement pour avoir crafté ce truc-là en plus. Voilà, strongbox, incroyable. Et en fait, ce que ça change, c'est simplement qu'il me semble que c'est incassable, en fait. Si je ne dis pas de bêtises, c'est incassable dans le sens où ça ne se cassera pas avec des explosions. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et ça contient aussi moins de choses qu'un coffre normal. Mais bon, voilà, en multi, ça peut être assez sympa comme truc. Et voilà, je me suis trompé forcément de recette deux fois d'affilée. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, pourtant, j'ai rien oublié. Non. Eh, dis-donc. Ah, je sais pourquoi. C'est parce qu'il me semble qu'il y a des trucs de propriétaires ou je ne sais plus trop quoi avec ça. Voilà, en tout cas, bon, voilà, c'est bon, je peux faire ça. Machinist Workbench. Donc, ce truc-là, crafter des objets en servant de Blueprints. Et donc, des Blueprints, ça, je me sens de ce truc-là. Alors, on va aller chercher ça très rapidement. Blueprints. Voilà. Et c'est bon, Blueprints par ici. Mais ce n'est pas la même. Tiens, étonnant, ça. Voilà, c'est parce que ça ne s'appelle pas Blueprints. C'est un schématique. Voilà, donc schématique, deux de papier et un de lapis. C'est celui de Zully. Et en fait, si on lui donne justement, donc, ces recettes-là. Ah oui, donc, je conserve tellement de lapis et de charbon que c'est bon. Ça y est, je peux déjà en faire des bloquantiers. Donc, ouais, donc, comme je disais, du coup, si on lui donne des schématiques, en fait, il va pouvoir obtenir des recettes de craft. Ce qui peut être super pratique pour pouvoir crafter pas mal de choses. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Pour crafter pas mal de choses, en fait, assez rapidement. Donc, voilà, par exemple, paf, paf. Ou des recettes précises, en fait, plutôt. Donc, si je lui donne, voilà, les schématiques par ici, voilà. Et qu'ensuite, je peux lui apprendre... Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, tiens ? Tu sais quoi, on va lui apprendre à aller à faire des machine frame, tiens, pourquoi pas ? Voilà, paf, ceci. Voilà, et donc ensuite, on va faire écrire schématiques, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc maintenant, il a ce truc-ci, voilà, le schématique en question. Donc, vous voyez, il a appris ça. Et en fait, si maintenant, je lui donne les objets nécessaires, donc, par exemple, tingear... On va juste regarder deux verts par ici. Et ensuite, du fer, voilà, 20. Oui, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc, par contre, vous voyez, là, ça, c'est l'inconvénient. Il a retenu une mauvaise recette. Donc, à ce moment-là, justement, si on veut effacer la recette, on fait Shift. Voilà, clique droit. Comme ça, ça efface ce truc-là. C'est plutôt cool. Et ensuite, maintenant, je peux lui redonner ça. Je peux lui rapprendre la recette. Et cette fois-ci, comme ça, il s'en souviendra avec du verre. Et maintenant, vous voyez, à partir du moment où je lui donne les ressources, il va continuer de me crafter ça. Donc, voilà, c'est plutôt sympa, en fait, comme truc. Donc, ouais, bon, ça, c'est fait, du coup. Donc, juste reprendre, voilà, faire ça rapidement pour pouvoir stocker les schématiques ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est Machinist Workbench. C'est pratique, comme je disais, du coup, pour pouvoir crafter pas mal de choses d'affiliés. Donc, ensuite, dans les autres objets. Ah oui, le passage dans l'histoire, vraiment, ça, ça a dû valider ça. Voilà, et on a également un autre truc de valider derrière. Il y a des données schématiques. Et ça, c'est Energetic Confuser, qu'on avait déjà fait précédemment. Donc, on va le prendre aussi pour pop-up. Ça, ça, c'est fait. Et on va stocker tout ça là-dedans. Ok, donc, ensuite, maintenant, pour la suite. Parf, paf, on a Redstone Furnace. Voilà, donc, par ici. Ensuite, Pulverizer. Voilà. Sawmill. Paf, paf. Hé, Sawmill. Eh, dis donc. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est pas bien grave. Encore une fois, voilà. Trois fois sur quatre, il faut le faire soi-même. Ça, c'est dommage. Mais bon. Voilà ça. Et ensuite, deux planches. Voilà. Sawmill. Ok, d'accord. C'est cool. Ensuite, il reste le Glacial Precipitator. Voilà. Par ici. Et en dernier, donc ça, c'était pas... Enfin, on n'avait pas besoin de le faire, mais on en aura besoin pour une quête peu après. Voilà. Le Fluid Transposer. Donc, déjà, on va valider toutes les quêtes. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Ah, bim. On va recevoir pas mal de trucs. Coco Bollowood. D'accord. C'est sympa comme nom. Ça, c'est Pulverizer. On reçoit de la Reston Ore. Blizzrod et Full Earth. Voilà. 8 Golder. Ça, c'est cool. Attention, on a de l'écho. Glaston avec le McBag Crucible. Ensuite, par ici, on a l'Induction Smarter qui nous donnera un panneau solaire niveau 3. Fluid Insertion. Ah oui. Donc, Fluid Transposer. Donc, ça, c'est ce qu'on a crafté en plus. Reward Bag et Eliminator Frame. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, il restera Cyclic Inserter. Ah non. Assembler, d'ailleurs, à faire. Et Redstone Copying. Intéressant. Donc, ça, pour le coup, on va rester un petit peu plus tard. Fast Cubble. Un nouveau générateur à Cubble, peut-être. Ça, ça pourrait être cool, ça. Donc, alors. Donc, dans toutes les machines qu'on a fait. Allez. Donc, par contre, le narrateur, il s'est complètement encombré. On va rajouter tout ça là-dedans. Ça, on va le consommer. Ça, on va l'ouvrir. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'on a obtenu ? Imskin Legit. C'est, ouais, globalement, une armure Imskin. Donc, ça, si je dis pas de bêtises, on peut en faire, vous voyez, avec l'imp laser qu'on récupère dans le laser. D'ailleurs, j'en ai normalement quelque part, voilà. Par ici. Voilà. C'est ce matériau-là, vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est une armure sympa. C'est du cuir, mais c'est mieux parce que c'est déjà enchanté de base, on va dire. Donc, voilà. Donc, alors. Les différentes machines. Alors. C'est humil. C'est humil. Donc, par contre, il va nous faire de l'énergie. Et il nous fera certains blocs précis pour pouvoir tester les trucs. Mais donc, admettons, on va se rendre, voilà, pas loin de l'énergie, justement. Et je vais faire des poppées une ou deux machines très rapidement. Bon, en fait, c'est quoi ? On va tout faire des poppées. Ça, ça se fait. Est-ce que j'ai un truc dedans ? Non, ça, j'ai rien dedans. Ah, paf, paf. Ok, d'accord, c'est cool. Donc, c'est humil tout d'abord. C'est humil, si je lui donne du bois. C'est humil, si je lui donne du bois. Avec un petit bruitage bien de chez nous. Et me donner, vous voyez, un petit peu plus de bois que si je l'avais crafté moi-même. En plus de ça, on obtient également un peu de saw dust. Qui peut être utile pour quelques crafts. Voilà, c'est des petits crafts, c'est sympa. Mais par exemple, on peut faire du papier. Je vais juste dire qu'il y avait vraiment des trucs intéressants. Voilà, il y a ça, déjà, qui peut être plutôt cool. Mais ça, on verra ça plus tard, du coup, forcément. Fit au gros, c'est pour être sympa. Et je crois que c'est à peu près tout, en fait. A moins qu'on puisse faire vraiment des trucs de ça, on pourra faire du charcoal. Donc voilà, à long terme, on peut faire du charbon avec. Mais voilà, donc globalement, c'est juste pour pouvoir donner plus de bois. Et ça sert pas à grand chose, sinon. Ça va automatiser le craft de bois en nous en donnant plus. Bon, voilà, pourquoi pas. C'est sympa, c'est accessoire. Magma Crucible, ça, on a déjà vu. Inductious Melter, Energetic Infuser et Magma Crucible, on a déjà vu. Fluid Transposer. Paf Paf, nous permet de poser du fluide dans... Enfin, certains types de fluides dans un récipient. Donc, ouais, globalement, là, il faudrait que j'ai cherché un récipient et compagnie. Mais pour faire très simple, vous prenez votre récipient par ici, le fluide par là. Et globalement, ensuite, il va vous donner le récipient rempli du fluide en question. Donc, par exemple, si vous êtes fainéant au point de ne pas vouloir mettre de l'eau vous-même dans un seau, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de lui donner automatiquement de l'eau. Vous lui donnez automatiquement le seau et vous ferez automatiquement un seau d'eau. Donc voilà, ça a des applications. Ça a des applications, ça peut être sympa. Ensuite, voilà, il nous reste trois trucs-là. Redstone Furnace, qui est un four qui fonctionne en utilisant de l'énergie. Aussi simple que ça, voilà. Donc bon, en l'occurrence, il n'y a rien de spécial à cuire sur moi pour le moment. Si remarqué, on peut... Ah oui, non, justement, ça, on ne peut pas le cuire comme ça, ça. Ouais, non, non, justement, on ne peut pas le cuire comme ça. Je pourrais cuire ça à la limite, mais je n'ai pas vraiment trop envie. Mais bon, globalement, c'est un four qui fonctionne à l'énergie. Donc voilà, c'est tout simple. C'est un des trucs basiques pour Pulverizer. Ça, ça va être un objet qui est super pratique. Ce qui nous permet de pulveriser les objets, c'est des recettes assez précises en fait. Donc, par exemple, on va aller chercher justement Redstone Ore dès maintenant. Par ici. Si je prends un Redstone Ore comme ceci et que je m'en sers dans un Pulverizer, je peux... Si je retrouve, je peux en obtenir 6 Redstone à chaque fois. Donc voilà, c'est un exemple comme ça. Bon, après, c'est plus intéressant de faire passer ça dans un Induction Smelter. Mais voilà, globalement, vous pouvez obtenir... En fait, voilà, pareil, si je ne dis pas de bêtises, d'un Pulverizer. Vous pouvez obtenir 21 poudres de Redstone à partir d'une Redstone Ore. Donc, globalement, ça va être pratique pour des crafts très précis, encore une fois. Mais voilà, ça va être sympa. Et donc ensuite, il ne nous reste plus que le Glaciel Précipitator, si je ne dis pas de bêtises. Qui nous permet, à partir d'énergie et d'eau, d'obtenir en fait de la neige sous forme de Snowball, de neige ou de la glace carrément. Donc voilà, c'est un petit peu, comme vous savez, les Gneos Extrudeur qui est par ici, qu'on avait vu il y a quelques temps de ça. Sauf que, en fait, ça fonctionne pour de la neige, sans enlève, mais avec de l'énergie à la place. Donc voilà, pour les quelques machines qu'on a pu voir très rapidement. Enfin, ça, c'est fait. C'est des explications très rapides sans vous faire vraiment de démonstrations. Mais c'était juste pour que vous puissiez, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces machines-là, comprendre ce à quoi elles fonctionnent. Et ce, assez rapidement, si possible. Ok, donc on va se crafter très rapidement une dernière machine avant d'arrêter pour cet épisode. Voilà, donc tout d'abord Machine Frame et ensuite maintenant, en faisant ce pattern-ci, on peut obtenir un Cyclic Assembler. Alors, Cyclic Assembler, à quoi ça sert ? La même chose qu'une machiniste Workbench que j'avais posée un petit peu précédemment. D'ailleurs, je vais la reposer très rapidement. Sauf que cette fois-ci, ça va utiliser de l'énergie. Le Cyclic Assembler, vous lui donnez le schématique en question. Enfin, vous lui, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire comme un truc qui pourrait être marrant et qu'il... Voilà, c'est pas la meilleure des choses, mais voilà, pourquoi pas. Donc, admettons, tiens dire... Question. Vraiment, je crois que je peux lui apprendre les trucs comme ça. Voilà. Si je lui dis ça, voilà, c'est bon. Maintenant, comme ça, il a retenu, vous voyez le craft des escaliers. Et si je lui donne ceci... Ah oui, donc par contre, il faudrait que je lui donne de l'énergie aussi, ce qui pourrait être sympa. Donc, oui, il peut recevoir de l'énergie d'Emily Buckets et pas mal de choses. Donc, globalement, c'est une version... C'est une version différente, en fait, de la machiniste Workbench. Mais donc, par exemple, voilà, maintenant, je vais lui donner ceci. Voilà, ce schématique-là. Si je lui donne du bois, voilà, vous voyez, il m'a crafté très rapidement tous les escaliers qu'il pouvait avec les ressources qu'il avait en servant de l'énergie qui était présente par ici. Le fluide qui est par là, vous voyez la même chose. Vous pouvez lui donner du fluide pour crafter certains autres crafts. Donc, un truc que vous pouvez faire, par exemple, c'est lui donner de l'eau et lui demander de faire de la fresh water. Parce que, voilà, pensez qu'il ne se souviendrait pas. Voilà, si je tape fresh water, voilà, par ici. Fresh water, c'est avec un petit peu d'eau, vous obtenez quatre feux comme ça. Enfin, quatre tonneaux. Et ensuite, ça peut être utilisé pour pas mal de crafts qui peuvent être super pratiques. Donc, déjà, par exemple, des cobalt generators, ce genre de choses-là. Mais encore plus cool que ça, c'est dans pas mal de trucs de nourriture. Et en fait, ouais, du coup, ça peut être pratique. Parce que, par exemple, vous pouvez automatiser le craft de sel et de pas mal de choses comme ça. Ça, je ne savais pas que c'était possible. Bubbly water. Excellent. Enfin bon, voilà. Donc, c'est juste une application random comme ça à laquelle j'ai juste pensé. Mais voilà, ça peut être utilisé pour pas mal de choses différentes. On va valider cette quête-ci. Enfin, bim. Et on obtient un red print. Ce qui nous évitera d'avoir à le crafter. Et bah c'est un souci. Ah non, tiens, c'est bon, voilà. Ok, donc ça, c'est validé. Donc, voilà, on s'occupera de faire ces quête-là une prochaine fois. On a fast cobble par ici. Le tesseract. Tesseract, ça, ça va être cool. Ça parle. Voilà. Pas mal de recettes, en fait, qui nous reste à faire. Et on a même pas encore commencé à crafter les trucs qui sont par ici. Qui vont nous demander du plastique. Et justement, en fait, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je... Bah, en fait, que je me serve, vous savez, des arbres à plastique, hein, les rubber trees. Mais pour ça, il va falloir que je réorganise un petit peu ma base. Parce que ce spot-là, il est plus si approprié que ça pour miner du bois, en fait, simplement. Donc, je pense que j'ai déplacé, bah, en fait, mon truc pour couper du bois par ici plutôt. Bah, enfin, bon. En tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Le papier, il fait complètement énorme dans ma main. C'est impressionnant, ça. Enfin bon, c'est pas bien grave. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine.